Le passage du bon samaritain Le visage du Christ lui-même Qui vient prendre l'homme jusque dans le fossé Pour pouvoir le remettre à l'auberge qui est l'église Et lui redonner la vie Et il en a payé le prix, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie Cette image du bon samaritain Elle est précieuse pour la réflexion Qui est ouverte en cette quatrième rencontre Avec notamment le mouvement de l'église Qu'il faut entretenir, qu'il faut vivre en nous Ce mouvement vers le monde Un monde qui est à aimer Vous l'avez entendu tout au long des différentes références du pape François C'est le premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention Parce que le monde, on pourrait le vouloir autrement qu'il n'est On pourrait le juger Et le juger, ce n'est pas une mauvaise chose Si c'est un jugement qui cherche à analyser, à comprendre Et à pouvoir mieux servir Mais si c'est un jugement qui condamne Ce n'est pas le mouvement de Dieu Dieu est venu pour sauver le monde Il a envoyé son fils, non pas pour que le monde soit jugé Mais pour que le monde soit sauvé Ça c'est le mouvement de Dieu Et l'église, puisque nous sommes porteurs de la mission qu'il confie De la mission du Christ Et bien nous devons porter ce message Nous devons porter en nous-mêmes cet élan vers le monde Qu'est d'abord un élan par lequel nous aimons le monde J'ai entendu un jeune récemment Qui me disait qu'il craignait des fois la parole des évêques par exemple Sur la société En disant, j'ai un peu peur que dans ma génération On regarde les évêques non pas comme des personnes Dont on pourrait dire Voyez comme il s'aime Ou voyez comme il nous aime Mais plutôt voyez comme il nous juge Et c'est tout un art de pouvoir poser une parole de vérité De pouvoir aider sans juger La seule façon de faire, il n'y en a pas d'autre C'est d'abord de vérifier que nous aimons le monde Il s'agit de l'aimer Alors on pourrait rêver d'un monde idéal, c'est sûr La position du chrétien, c'est celle du Christ Celle du Christ, c'est d'être sur les lignes de fractures Les lignes où le monde est abîmé Où le monde est déchiré parfois Et souvent, la mission de l'Église nous conduit sur ces lignes de fractures Il est bon d'y réfléchir Mgr Claverie, évêque d'Oran Qui fait partie des martyrs qui ont été béatifiés Le 8 décembre dernier par le pape François Et bien le père Claverie disait ceci Disait que le chrétien doit se tenir sur le lieu où le Christ est Et ça ne peut pas être ailleurs que sur une ligne de fractures Et c'est cela qui lui donnait du sens pour sa mission qu'il portait en Algérie Il était sur une ligne de fractures A la fois sur un lieu où le fait d'aimer les hommes Allait peut-être le conduire à la mort Et de la même façon, le fait d'aimer Dieu pouvait le conduire aussi à la mort Il est sur une ligne de fractures Le Christ est celui qui relie la terre et le ciel Lorsque nous faisons le signe de croix sur nous Et bien nous émissions les deux mouvements Et c'est ainsi que j'évoque le troisième point Après les lignes de fractures Après le fait d'aimer le monde et non pas le juger C'est d'exprimer, de chercher par où concrètement cela se passe en nous Vous avez entendu dans ton évangile que Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement Que ceci qui consiste à aimer son prochain comme soi-même Et à aimer Dieu de tout son cœur Curieusement, je ne sais pas pourquoi Il y a des chrétiens peut-être parmi vous autour de la table Il y en a qui spontanément ont le sens de l'amour des autres Et qui doivent progresser spirituellement dans l'amour de Dieu Dans la verticalisation de leur existence D'autres, curieusement, ont spontanément le sens de Dieu Le sens de l'amour de Dieu Et doivent se convertir ou progresser spirituellement Pour se dire que ce Dieu qu'ils adorent Les conduit à aimer tout le monde A aimer tous les autres Parce que c'est son mouvement même Et lorsque nous réussissons à comprendre Quelle est notre ligne de progrès spirituel Alors nous supportons les chrétiens qui sont à côté de nous Qui ne pratiquent pas la foi de la même façon On peut parfois y lire même des lignes De chrétiens de gauche, chrétiens de droite En fait, nous sommes porteurs d'une inclinaison plus forte Et les autres nous appellent à élargir Soit à horizontaliser notre mouvement d'amour Soit à le verticaliser vers Dieu Mais nous devons être ensemble sur ces deux mouvements À tenir ensemble Sainte Catherine de Sienne disait Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier C'est une parole qui a été reprise par Jean-Paul II Au GMJ de Rome Imaginons ce que le monde devient Si nous nous laissons tous porter Par ce mouvement de Dieu Qui est un mouvement d'amour vers le monde Pour le sauver Et bien là, on peut parler Comme Benoît XVI a dit aussi D'une révolution de l'amour Une révolution de l'amour Qui se fait de cœur en cœur Et qui peut produire vraiment des merveilles Le pape François dit ça aussi Dans le choix de l'Évangile Si chacun de nous avait vraiment conscience De quel élan il est traversé Alors le monde serait transformé en peu de temps